La Voix du Peuple La Voix du Peuple La Voix du Peuple sur Radio Avouleté La Voix du Peuple, une émission du Peuple par Le Peuple Le Peuple s'exprime à travers des interviews, analyses et débats sur la qualité politique et le développement du Togo La Voix du Peuple, une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos et ses collaborateurs dans la diaspora et dans plusieurs villes du Togo La Voix du Peuple La Voix du Peuple Sur Radio Canal, sur Radio Avouleté dans l'émission et la toute dernière émission de l'année 2023 Nombreuses sont les personnes qui ont entamé l'année 2023 mais n'ont pas pu la finir Au nom de toute l'équipe de programmation de Radio Avouleté Je souhaiterais saisir cette occasion pour incliner dans la prière et avoir une pensée pieuse pour les amis et les parents qui ont été rappelés par Dieu durant l'année 2023 Plus le souvenir de leur départ pour l'au-delà, vivifier et nourrir notre lutte pour un Togo, une Afrique et un monde beaucoup plus juste et plus libre Où le bien-être des populations sera le moteur des préoccupations et actions des décideurs politiques et économiques Et comme à l'accoutumée, la question qui t'arrose les esprits est de savoir si notre voyage de 365 jours a permis ou non d'engranger des avancées et des victoires au plan politique, économique, écologique, social, humain, etc. Qu'est-ce qui nous a particulièrement marqués à l'échelle de notre pays, le Togo ? Que retenir des grands bouleversements à l'échelle du continent africain ou du monde entier ? Quelles sont nos ententes et nos espérances pour l'année nouvelle 2024 ? Et bien mes auditrices et auditeurs de Canal K de Radio à volonté Voilà les principales questions auxquelles nos invités vont tenter d'apporter des réponses au cours de l'émission spéciale de cette fin d'année 2023 Encore par anticipation, bonne et heureuse année à toutes et à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 Encore une fois, bonne année 2024 à toutes et à tous et merci d'être connecté sur cette émission spéciale sur Radio Canal K, sur Radio Avouleté. Nos invités sont déjà en ligne. On va vous les présenter tout à l'heure. On va rapidement faire une petite introduction de tous les sujets que nous allons débattre avec nos invités aujourd'hui. Justement, quand on va parler du Togo pour faire un bilan, on peut retenir que c'est le gouvernement togolais qui a interdit plusieurs rassemblements de l'opposition dans ce petit pays de l'Afrique de l'Ouest. Robert Doucet, ministre des Affaires étrangères, qui multiplie la diplomatie à convaincre les panafricains en proposant notamment aux pays du Sahel la médiation du Togo dans la crise qu'ils traversent. On parle du Niger, du Mali et du Burkina Faso également. On peut aussi parler de l'adoption d'un projet de loi portant modification du code électoral où le nombre de députés à l'Assemblée nationale va passer de 91 à 117. Cela va-t-il régler le problème du découpage électoral que pose l'ensemble de l'opposition ? Et justement, après l'incendie des marchés en janvier 2013 à Lomé, c'est l'incendie du marché d'Aguéassi, justement, à Lomé la nuit du 22 au 23 décembre, qui a encore scandalisé tout le peuple togolais, notamment les femmes commerçantes à Lomé au Togo. On parlera de ce manque de synergie d'action au niveau de l'opposition, mais on va quand même en parler avec nos invités qui voudraient se réagir ou donner leur avis par rapport au bilan de fin d'année, émission spéciale sur Radio Avoulet. On va d'abord prendre en ligne depuis le Canada, Pierre Hadjeté. Bonsoir et bonjour, bonne année à toi. Oui, bonsoir et bonne année à tout le monde. Que cette nouvelle année soit une année de fraternité, une année de santé et surtout une année qui nous permette d'avancer pour ce qui est d'un Togo qui puisse nous ressembler davantage en nous rassemblant. Je peux vous présenter comme membre de la diaspora togolaise et notamment au Canada. Vous multipliez beaucoup d'actions d'ailleurs pour que le Togo retrouve une stabilité démocratique sur tous les plans. Alors, tantôt, nous, on a relevé quelques points importants sur les grands axes au niveau politique sociale au Togo. Donc, pour vous, 2023, dans quelques jours, mais dans quelques heures, on sera très loin de 2023. Mais que retenir de 2023 quand on veut parler d'un bilan d'activité et puis radité ? Je dirais que l'année qui vient de s'écouler, l'année 2023, a été une année riche en un grand événement. Cet événement-là, essentiellement, c'est cette léthargie que nous pouvons dire, qui caractérise la classe politique ou la politique en général au Togo. Je retiens la léthargie parce que le travail politique, la mission politique, la vision politique a ceci de particulier que les gens doivent se mettre ensemble. Et il se trouve justement au Togo, nous n'ayons pas encore compris cela. Nous n'avons pas encore franchi cette étape de concevoir la politique comme une façon de regarder vers un même horizon, d'autant plus que l'état de notre pays, le Togo, n'est pas satisfaisant. Dans ce sens-là, je dirais qu'indépendamment des actes épartes qui sont à gauche et à droite, des initiatives qui sont prises et même des décisions gouvernementales, il y a cette constante politique qui est que nous n'avons pas encore compris au Togo qu'il faudrait se donner des éléments de solidarité. Et ne serait-ce qu'en termes d'objectifs communs, un seul et vers lequel nous pouvons tous converger. Donc, dans ce sens-là, c'est ce manque, cette faiblesse que je dirais, cette façon que nous avons malheureusement, il faut le dire, de dormir, qui est l'essentiel de 2023. Dans ce sens-là, vous me voyez venir, pour 2024, il va falloir que les Togolaises et les Togolais soient en éveil ou qu'ils soient complètement réveillés pour entreprendre une action commune. Tout à fait. Alors, on va retrouver... Vous allez prendre encore la parole pour une deuxième fois, puisque ce n'est pas encore fini. On va retrouver en ligne, depuis Lomé, au Togo, Dr Richard Tindjo. Bonjour et bonsoir. Bonne année à vous, Dr Richard Tindjo, depuis Lomé. Bonne année à mon frère Sylvain Amous, aux auditeurs et aux auditrices de la radio Avlouti, à nos frères de la diaspora, nos frères et soeurs de la diaspora, et à tous les Togolais résidents sur le territoire, que l'année 2024 dans laquelle nous venons entrer soit une année de paix, une année de bonheur, de solidarité. Et surtout, une année qui garantisse la liberté d'expression des Togolais et l'instauration d'un état de droit pour que le Togolais ne se sente plus étranger dans son propre pays. Tout à fait. On fait justement un bilan de fin d'année. Même si on est en tant que citoyen ou citoyenne à la maison, si on est père de famille, on fait toujours un bilan. Mais là, on parle d'une émission située. On veut lutter pour un état de droit. On veut parler de la solidarité. Vous, en tant qu'homme politique, je rappelle que vous êtes vice-président de DSA, démocrate socialiste africain. Vous êtes également un membre de ce grand mouvement citoyen, GMC, un grand mouvement citoyen qui est en train de se mettre en place au Togo. Alors, si vous, vous êtes allumé au Togo en tant qu'homme politique, s'il faut faire un bilan. Nous, on l'a fait tout à l'heure. On a relevé quelques sujets qui ont marqué 2023 au niveau de Radio Avlotté. Vous, que diriez-vous en termes de bilan de 2023, Richard Injo ? Le bilan, je dirais, c'est un bilan qui n'est pas satisfaisant. C'est un bilan qui n'est pas à la hauteur des attentes des Togolais et des Togolaises. Si vous prenez sur le plan politique, vous allez remarquer que depuis 2020 jusqu'à ce jour, la restriction des libertés s'est accrue. Les acteurs politiques n'ont plus cette opportunité d'aller rencontrer leur base pour échanger sur leur vision, sur l'actualité politique et un certain nombre de points. Les acteurs de la société civile sont également empêchés dans leur activité. Là, c'est le gouvernement qui a souvent interdit les manifestations de l'opposition, c'est ça ? Le gouvernement, bien sûr. Le gouvernement, bien sûr, qui dit le gouvernement, c'est le gouvernement qui nous régène depuis plus de 50 ans. Donc, sur le plan politique, vous avez vu même l'organisation des élections qui se fait à la manière de Caméliot. Ils sont les seuls détenteurs des informations. Ils agissent comme ils veulent. Le recensement qu'ils devaient donner aux Togolais le droit de disposer de leur carte d'identité et d'aller voter, tout cela a été fait dans une manipulation totale pour que les Togolais ne puissent pas avoir accès à leur carte d'électeur pour aller voter. Le calendrier qui n'est pas donné, à la dernière minute, on fait courir les gens dans le CPC pour leur faire croire qu'on voudrait travailler de façon consensuelle pour l'organisation des élections, alors que le régime lui-même a préparé de façon unilatéralement l'organisation de ces élections-là et nous lance à la figure une date des élections, sachant très bien que les partis politiques de l'opposition n'ont pas pu atteindre leurs militants sur le terrain. Et les journalistes qui ne peuvent même plus faire des investigations et sortir des résultats et les mettre à la disposition de la population, parce que quand ces journalistes le font, ça leur risque péril. Vous avez vu ce qui a même entraîné le départ de Ferdinand Ité et ses collègues. Ceux qui sont même sur le terrain aujourd'hui sont obligés de faire de l'à peu près. Faire ce qui peut plaire au régime et ne pas donner la vraie information aux Togolais. Et que ce soit les journalistes, je l'ai dit, tout le monde se trouve dans une situation de psychose totale. Sur le plan de l'éducation, nous voyons les enseignants dans les conditions où ils travaillent. Ils ne peuvent plus s'exprimer. Leur droit syndical même est presque bafoué. Ils ne peuvent plus s'exprimer. C'est vrai qu'il y a une certaine stabilité pour les questions de grève et consorts, mais quand vous entendez les enseignants parler, vous comprenez qu'ils vivent une situation terrible, une situation qui ne les plaît pas. Des sortes d'humeur qui, d'ici et là, les gens qui veulent exprimer leurs droits, on les étouffe. Sur le plan social, on n'en parle pas. Vous avez vu la dernière fois le cas d'incendies. Je ne parle pas des incendies qui sont déroulées dans le pays. On n'a jamais eu les résultats des enquêtes pour situer la responsabilité. Vous savez, si c'est des incendies criminels ou c'est des incendies d'ordre technique, on n'en sait absolument rien. Des gens qui sont dans la prison qui ne sont pas jugés, qui sont dans la liberté, qui sont bafoués. Donc, la dernière fois, comme je parlais des incendies, vous prenez le cas d'Aguai, où des représentants du parti au pouvoir qui vont jusqu'à dire qu'Aguai est leur fief et qu'ils ne pouvaient pas brûler le marché. Est-ce à dire que les autres marchés qui sont brûlés là, c'est eux qui ont brûlé le marché ? Vous ne pouvez pas tenir un langage de manipulation jusqu'à aller se manipuler soi-même. Vous ne pouvez pas aller, les gens sont en train de mourir, sont en train de stresser. Vous allez vouloir tenir ce langage-là. Est-ce que vous vous tirez parti de cette situation ou quoi ? Nous pensons que, par rapport à ce cas d'incendie, on peut réfléchir à des mécanismes. On peut même suggérer à ce que les comités d'organisation du marché, de gestion du marché et les mairies arrivent même à souscrire à une police d'assurance incendie pour qu'au cas où des cas d'incendie arrivent, que les commerçants soient dédommagés. Vous voyez, les dispositifs de secours du genre doivent être mis à la place dans les marchés et qui vont même servir aux communes pour les interventions dans les communes. Et aussi, éviter de toujours donner l'impression que quand il y a une situation d'incendie, qu'on puisse manipuler la population pour des ambitions électorales. Sur le plan de la santé, on n'en parle pas. Vous savez, les hôpitaux, les conditions dans lesquelles les hôpitaux travaillent. Sur le plan des infrastructures, on n'en parle pas. Donc, je crois que le bilan, s'il faut donner une note à ce régime ou à ce gouvernement, on dira qu'ils ont une note passable. Ce n'est pas ça, ce n'est pas la hauteur des attentes. Donc, c'est dommage. C'est dommage. On dirige dans ces conditions. Et pour finir, avec un panafricanisme à la manière du chameleon, pour donner l'impression comment on se bat pour les citoyens, alors que dans sa propre maison, c'est du chaos. D'accord. Alors, on va revenir vers vous dans quelques minutes. Mais tout de suite, on va aussi aller en Belgique, notamment à Liège, pour retrouver Philippe Kokoa-Médoudi. Bonsoir et bonne année à vous et à toute la famille, à nos compatriotes en Belgique. Philippe Kokoa-Médoudi. Bonsoir Sylvain, bonsoir l'Afrique, bonsoir le Togo, bonsoir aux panélistes. D'accord. Un meilleur vœu de bonheur, de santé, par anticipation aux auditrices et auditeurs de la radio à vous. Merci beaucoup Philippe Kokoa-Médoudi. On est en train de faire un bilan. Vous avez ce vu tout à l'heure. Pierre Adjete depuis le Canada, Richard Indiot depuis l'OMÉ. On parle également des grands sujets. Vous êtes aussi panafricain également. On peut noter que tout au long de cette année, les Togo ont été marqués aussi par cette manière de diminuer des affaires étrangères, Robert Doucet, qui multiplie la diplomatie à convaincre les panafricains, en proposant notamment au pays du Sahel la médiation du Togo dans la crise qu'ils traversent. Vous particulièrement, qu'est-ce qui vous a marqué quand on parle de bilan ? Comment réagirez-vous, Kokoa-Médoudi ? Peut-être rapidement. Moi, j'ai été, c'est vrai, fort marqué par l'arrivée au pouvoir du général Thiani au Niger, en écartant Bazoum, en déposant Bazoum. Et j'ai été agréablement surpris, en tout cas, du rapprochement entre ces trois pays du Sahel, qui sont actuellement dirigés par des militaires. Il s'agit du Mali, d'abord, du Bourg-et-la-Passo et du Niger, où la France-Afrique a carrément été mise en échec. Donc, je crois que c'est une bonne chose. On a vu les autorités togolaises un tout petit peu essayer d'attirer la sympathie des pan-africains en montrant leur proximité avec ces pays-là. Mais je crois que les observateurs avisés que nous sommes ne nous laisseront pas duper. J'aimerais un tout petit peu, pour revenir aussi au Togo, parce que c'est très, très important. Moi, j'ai comme l'impression que l'année 2023 se résume bien par l'incendie et que le marché qui s'est déroulé, qui a eu lieu au marché d'Agacier, le 21 décembre dernier. Le Togo est géré de la façon la plus catastrophique ou chaotique qu'on ne puisse l'imaginer. Regardez un tout petit peu. Le recensement électoral qui a eu lieu en avril et juin, chaotique, catastrophique. Même la CENI l'a reconnu, le gouvernement l'a reconnu. Mais des mesures, aucune mesure n'a été prise. C'est ce que Richard Tignot disait tout à l'heure. On constate les faits, on constate les anomalies, mais on fait comme si de rien n'était. On continue la route jusqu'à ce que ça ne nous écrase. Permettez-moi également de revenir sur les atteintes aux droits humains, surtout à la liberté de la presse. J'ai été fort marqué par le départ en exil de Ferdinand Ité et de Isidore Kourou. Je crois au début du mois de mars. 15 mars, quelques jours plus tard, condamnation. Trois ans de prison ferme pour Ferdinand Ité et Isidore Kourou. Donc la presse est traquée au Togo. Problème de liberté de la presse, même de liberté fondamentale. Ces problèmes-là sont très, très criades au Togo. Et je termine en disant également que le problème de la vie chère au Togo est un problème que le gouvernement, malheureusement, ou en tout cas les décideurs politiques, n'ont jamais pris au sérieux. On l'a vu avec le geste que le chef de l'État a fait au lendemain de l'incendie du marché, c'est-à-dire les mesures adéquates ne sont pas prises. On saupoudre, on met, comme on le dit, du plâtre sur du bois cassé, ça ne va pas résoudre le problème. Il y a un problème de fond tant que le problème de fond ne sera pas résolu. Et c'est quoi ce problème-là ? C'est le problème d'un État de droit qui est systématiquement bafoué, même si les gouvernants ont toujours envie de vouloir montrer à l'extérieur que tout voit bien. J'ai entendu, et je termine par là, le ministre des Affaires étrangères Robert Doucet qui se vante d'avoir mené le Togo sur des fronts pour gagner la paix et la sécurité en Afrique. Moi, j'ai envie de lui poser la question. Puis dit Togo, vous laissez votre maison prendre feu et vous partez pour éteindre le feu chez le voisin. Est-ce que c'est raisonnable ? Est-ce que c'est la façon d'agir d'un bon père de famille ? Donc, c'est cette question que j'ai envie de poser aux autorités publiques togolaises. Qu'est-ce que vous faites de vos concitoyens qui meurent de faim, qui meurent d'incendie ? Et voilà qui j'ai mis depuis des années. D'accord. En tout cas, c'est ce qui vous a marqué le plus. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. On va quand même continuer avec Rufin Ganga, membre de la diaspora togolaise en Allemagne. Vous, Patrick-Climan Rufin, je vous ai suivi sur le réseau, vous intervenez très bien, vous réagissez, sensibilisation, mobilisation, vous le faites si bien. Je vous dis aussi bonne année, bonne année à vous et à votre famille, à tous nos compatriotes en Allemagne d'ailleurs. Nous sommes dans quelques heures, nous entamons une nouvelle année, on fait un bilan. Mais vous, vous êtes très marqué par ces 110 des marchés au Togo, généralement en janvier 2013 et maintenant en décembre. Vous êtes très choqué, Rufin Ganga. Merci d'autres, Sylvain Amos. Je salue tout le monde. Je salue tous les Togolaises et toutes les Togolaises. Je salue le Togo et je salue l'Afrique. Ah oui, je vais aller tout droit, je vais parler sans langue du bois. Je ne veux pas me mettre ici à souhaiter bonne année parce que c'est tout comme c'est une malédiction parce que pour que l'année soit bonne, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Depuis 90, si on sait faire un bilan, on va voir que d'année en année, les choses vont de mal en prier. Pour faire un bilan, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Et on n'a rien fait, je serai sincère. Raison pour laquelle je ne peux pas me permettre aussi de souhaiter bonne année parce que l'année est toujours mauvaise, je ne souhaite pas aussi mauvaise année. Pour que l'année soit bonne, comme je l'ai dit, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Pour moi, l'année a été tellement négative. Pourquoi je le dis ? Parce que je commence d'abord par l'opposition. L'opposition qui n'a pas de vision, pas de leader charismatique, pas de convergence, de lutte des partis d'opposition, pas d'idéologie. Et cette opposition a commis, je peux dire, qu'elle est en récession, qu'on peut le dire. Et le pouvoir en place est en prolifération. Si j'ai écouté ceux qui ont parlé avant moi, surtout M. Alité, M. Alité a dit quelque chose de très important. Il a dit qu'on n'a pas compris. Oui, effectivement, les Togolais n'ont pas compris que les choses changent dans le monde. Les enjeux actuels, on doit s'adapter à ça, créer de nouveaux paradigmes pour pouvoir affronter ces enjeux. On n'a pas compris. On a parlé de découpage électoral, de recensement électoral. Tout a été margué par le pouvoir en place. Mais nous savons que le système est un système dictatorial. Et que tout ce dont nous parlons aujourd'hui, l'élection électorale, le recensement, tout ça, ce n'est pas la première fois que le pouvoir, là, a toujours magoué le recensement, a toujours modifié le système électoral. Et nous le savons. Et que nous savons aussi que ce système, c'est une dictature. L'état de droit dont nous parlons, la liberté, ça s'arrache. Ça s'arrache. Nous recommençons les mêmes erreurs, les mêmes bêtises, et on a les mêmes résultats. Et l'opposition n'a jamais longuée à s'organiser, à converger, à créer une vision, à chercher un leader charismatique qui va diriger la lutte. Et nous recommençons la même chose. 91 députés, en revue jusqu'ici, et que prochainement, il y aura 117 députés. Est-ce que le produisant togolaise, qui est inactif, est-ce qu'au moins, elle a réagi ? Qu'est-ce que les 117 vont faire que le 91 n'ont pas pu faire ? Vous voyez. Donc, nous ne sommes pas encore faits. Nous sommes en décalage par rapport au monde. On a de ceux qui ont des problèmes. On n'avance pas, on se garde. Il n'y a pas de vision. Il n'y a rien qui puisse aider le peuple togolaire à avancer. D'accord. Je vous comprends, Rufin Gada. Dans quelques minutes, Dr Richard Tindjok, qui est vice-président de TSA, un politique d'ailleurs dans cette émission, tentera de répondre à vos inquiétudes. Allez-y. Rufin Gada. Oui. Donc, je veux dire que le bilan a été négatif. Je ne peux même pas parler du bilan. Il n'y a même pas eu du bilan. Puisqu'il n'y a rien qui se passe. Tout ce qui se passe, c'est qu'on régresse. Le peuple régresse. D'accord. Et le pouvoir en place se s'organise. Je profite. Et devient de plus en plus fort sur le plan international. Tout en renvoyant à nos billets les problèmes du pays. Et personne n'est là pour pouvoir essayer de parler du vrai problème togolaire. Nous sommes là, rien ne bouge, rien ne marche. Et le pouvoir s'acclimate à l'aspiration et devient de plus en plus fort et se profite dans le monde. C'est ça ce qui se passe. Donc, rien n'est changé. Au contraire, les choses vont de mal en vie. Il faut construire ce organisme. Et je vais demander ici que tous les dirigeants de partis politiques, nous savons qu'ils ont fait un travail. Mais le résultat est compté, on ne l'a pas. Donc, il faut reconnaître qu'ils n'ont pas pu réussir. Ce que je demanderais, c'est de céder la place à la nouvelle génération pour qu'on puisse recommencer. Parce que nous devons maintenant recommencer. Donner la chance à une nouvelle génération qui peut affronter les vrais enjeux, qui ont la capacité physique, intellectuelle, morale, pour pouvoir recommencer. Refait Gardaï. Vous pensez vraiment que c'est l'opposition qui doit céder sa place à une nouvelle génération ? Mais c'est plutôt la nouvelle génération qui doit s'approprier également de ce combat-là. Mais la seule génération doit donner la chance. Si la seule génération ne donne pas la chance à la nouvelle génération... Vous pensez vraiment que c'est l'opposition qui bloque la nouvelle génération d'émerger ? La nouvelle génération, elle est là ! Il va falloir que l'ancienne cède la place tout en accompagnant la nouvelle pour aller dans ces enjeux-là. Parce que vous savez, dans les années 90, ceux qui ont gouverné la fonction de l'année 90, ils sont là. Ils sont là ! Mais ils ne sont pas adaptés à ces enjeux actuels que nous voyons. Quand nous voyons au Mali, ce n'est pas quelqu'un de 60 ans qui divise le Mali. En Burkina Faso, ils n'ont même pas 40 ans. On ne veut pas dire que ceux qui, les anciens, n'ont pas des... Ils ont des expériences. Quand les résultats que nous voulons, on ne l'a pas, donc il faut accepter que j'ai un sénat en tant que président d'un parti politique, et ça n'a pas marché. Ça ne veut pas dire que je suis méchant, que je suis mauvais, non. Ça ne veut pas dire que je suis néanmoire, non. Donc je cède la place aux jeunes, qui sont jeunes dans tous les sens, et qui se les accompagnent. Donc ceci est pour nous, nous devons remover tout. Si on n'arrive pas à remover tout et avoir une vision, à la fin de vision ! Est-ce que le parti politique doit me définir un vision correct aussi ? Il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'union, il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas de... Ça c'est, on va y aller, ça c'est votre constat, l'opposition du mois, tout au long de 2023, n'a pas pu réaliser des actions, surtout avoir une nouvelle vision, travailler en synergie. Ça c'est votre inquiétude, on va... Merci Rufin Gada, on va y aller... Non, non, vous allez reprendre la parole, ne vous inquiétez pas, on va y aller. On a plusieurs invités à gérer dans cette émission, d'ailleurs spéciale, émission bilan de fin d'année de 2023, avant de relancer Varys Sosuet, qui va nous rejoindre dans la deuxième partie, qui se fera en minant, mais il va prendre la parole. Mais avant ça, je voudrais relancer encore Pierre Hadjeté depuis le Canada, pour vous, personnellement, au vu de tout ce qui se passe, il faut replendre à zéro, Rufin Gada l'a dit, il n'y a rien qui va en matière politique, surtout, donc pour vous, il faut faire une nation au Tongo, c'est votre projet. Pierre Hadjeté. Merci beaucoup Sylvain, je pense que la perspective amenée par notre ami Rufin Ganda illustre bien la situation dans laquelle nous nous trouvons au Togo. Ce n'est pas que ceux qui sont là ne font rien, ils essayent de faire quelque chose. Mais un pays ne se bâtit pas seul. Il y a une forte opposition au Togo, et nous savons d'où ça vient, et cela remonte à des décennies de cela. Donc, nous pouvons passer notre temps à énumérer des choses en disant ceci, cela. La réalité, elle est là, toute simple, c'est que nous sommes dans une situation où il va falloir taire certaines distinctions, les plus essentielles, et nous mettre à donner une vision au Togo. Et nous, effectivement, dans notre organisation pour le Togo, personnalité et organisation unie pour le retour à la République au Togo, nous pensons qu'il faut une vision du genre fermation au Togo. Il faut que cette perspective-là, cet horizon-là, soit partagé par tout le monde. Et après cela, voir dans quelle mesure nous pouvons faire le Togo qui nous ressemble et nous rassemble. C'est-à-dire, entreprendre une série d'actions au Togo en cette année 2024. Mettre en œuvre, par exemple, un processus en trois étapes. La première, prononcer une amnistie générale. Cette amnistie peut profiter aussi bien à nos amis qui sont au pouvoir comme à ceux qui sont dans l'opposition. Une loi d'amnistie générale. Et en deux, deuxième étape, rendre concrète cette amnistie en prononçant la libération des prisonniers d'opinion au Togo. D'accord. Nous venons d'apprendre également que le chef Côté-Méen, j'oublie son nom, mais a recouvré sa liberté. On va encore vérifier. Mais si c'est vrai, c'est en tout cas bravo. Mais il faut aussi libérer les autres prisonniers politiques au Togo. Il y a Léla, il y a aussi notre ami de la Suisse, Jean-Paul Homolo, Pierre Ouadieté. Oui, j'apprécierais beaucoup que vous compreniez le sens de la chose. J'ai dit, dans un premier temps, il faut une amnistie générale. L'amnistie générale profitera à tout le monde. La libération des prisonniers d'opinion. Et les personnes que vous avez nommées font partie de ces prisonniers et prisonnières d'opinion en question au Togo. Donc, sans nommer qui que ce soit, à mon tour, il s'agit de voir dans quelle mesure cette amnistie générale deviendra concrète et se manifestera par une décision suffisante qui est la libération des prisonniers d'opinion. Et en troisième position, et cela est très important, que les Togolaises et les Togolais fassent une assise générale intégrale pour faire renaître la République. Et cela, il s'agira effectivement de voir dans quelle mesure nous pourrions donner solution à tout ce qui peut être ou qui a été des questions ou des sujets qui fâchent au Togo. Nous devons être en mesure de nous parler au Togo. Nous ne sommes que 8 millions. Les Togolais doivent pouvoir se parler. Et quand on dit que les Togolais doivent pouvoir se parler, c'est une démarche scientifique. Lorsqu'on veut comprendre ce que pensent les Togolais, lorsqu'on veut comprendre quelles solutions les Togolais peuvent apporter, on n'a pas besoin de réunir tous les 8 millions de Togolais. On fait un échantillonnage représentatif et on peut comprendre et savoir l'opinion des Togolais sur un certain nombre de sujets qui fâchent. Donc voilà pour l'essentiel ce que nous avons proposé au gouvernement acquis de droit, à Forniasinghe, en l'occurrence depuis septembre 2023. Donc à peu près, on va dire quatre mois davantage maintenant et pas de réaction. Ce n'est pas la première fois, mais cette façon de gérer un pays, ne pas être à l'écoute, nous pensons qu'en cette année 2024, il va falloir l'abandonner et passer à l'écoute des Togolais. Donc, comme vous l'avez dit au départ, Sylvain, l'heure est à l'action. Nous devons placer 2024 sous le signe de l'action et voilà, nous avons sur la table amnistie, libération et assise générale. Et je pense que c'est un projet suffisant autour duquel nous pouvons tous converger. Tout à fait. C'est ce que je peux apporter en termes d'action que nous devons faire pour cette année 2024. Tout à fait. Dugas, c'est une très bonne position d'ailleurs. Alors, Dr Richard Tinger, je rappelle que vous êtes vice-président de DSA. Les démocrates socialistes africains, vous êtes également un des responsables de ce grand mouvement citoyen, GMC. Alors, tout à l'heure, vous avez suivi Rufengada, qui est un citoyen lambda de la diaspora, pour Rufengada, pour beaucoup de Togolais. L'opposition doit revoir sa copie et notamment laisser la place à la nouvelle génération. Mais la question de savoir si l'opposition empêche une nouvelle génération de reprendre ce combat. Alors, vous, vous êtes un homme politique. Donc, quand on parle, on a fait ce constat aussi en 2023. Même avant, on a fait un bilan de 2023. Même en 2023, on a fait ce constat qu'il y a ce manque de synergie d'action entre l'opposition, l'opposition étant tellement divisé. Alors, il y a aussi Pierre Hadité qui parle, d'Amnesty, de voir si on peut aller vers une vraie réconciliation de l'opposition aussi. Dr Richard Tinger. Oui, je remercie les grands frères qui ont intervenu. En fait, je voulais dire que la force de l'opposition se repose sur sa population ou la population. L'opposition, c'est qui ? L'opposition, c'est tout le monde. C'est tous ceux qui sont frustrés par rapport à l'injustice, par rapport à la mauvaise gouvernance, à la manière dont ce régime-là a tenté de régenter le pays depuis plusieurs années. L'opposition ne peut que se reposer sur la population, la diaspora. L'opposition, ce n'est pas un individu, ce n'est pas un parti politique. C'est vrai que les partis politiques de l'opposition au Togo ont donné le meilleur de même, malgré les conditions dans lesquelles ils évoluent. J'ai parlé de la liberté, de la restriction de liberté ici. Ce n'est pas facile d'aller rencontrer même les simples militants pour ne serait-ce que les former, parler de l'actualité politique. Le régime met tout en place pour empêcher tout parti politique de l'opposition d'atteindre la population en matière de communication. On ne peut que se... Dieu merci, aujourd'hui nous avons la radio à Vouluté, qui nous sert du canal de relais, de transmission des informations à travers les réseaux sociaux. Les gens pourront au moins sceller ce qui se passe dans le pays. Vous regardez les médias qui sont allommés. La plupart des médias sont concentrés allommés, mais dans le fin fond du pays, les gens n'ont pas accès à la radio. Et aux médias pour pouvoir les informer sur ce qui se passe. Les radios qui sont là-bas aussi reçoivent des institutions fermes. Je vous comprends. Je vous comprends. Docteur Jatine, on va aller au concret. Je vais revenir sur l'inquiétude de Rufenganda. Pour lui, l'opposition doit revoir sa copie. Comment aller vers une vraie réconciliation ? Est-ce qu'il n'y a plus de synergie d'action entre vous, opposition ? Est-ce que vos leaders, c'est vous qui réunissez le peuple togolais étant divisé ? Si vous êtes divisé, le peuple togolais est divisé. Je pense que c'est ce que voulait dire Rufenganda. Comment aller vers une vraie réconciliation ? Je suis d'accord sur le constat qu'il a eu à faire. J'ai eu, même lors de l'une de vos émissions ici, à dire que les leaders des partis politiques doivent pouvoir se prononcer. Les tirs croisés qui se passent sur les réseaux, DMK contre l'ANC, ANC contre DMK, DMK contre DMP, tous les partis se rendent dedans. Et finalement, c'est le régime qui s'en sort. Et nous-mêmes, qui sommes aussi de la diaspora, nous contribuons à entretenir ce fou-là. Parce qu'il y a des gens, au lieu de décourager les gens, dans les attaques interpersonnelles, les gens sont là. Oui, c'est l'opposition qui fait le mal, c'est l'opposition qui empêche. Et pourtant, celui qui fait subir, celui qui fait que le citoyen Manda n'est pas heureux, on le laisse tranquillement. Et lui, il prend tout son temps, nous nous prenons plutôt notre temps, à se tirer entre nous. Finalement, si nous devons aller à la réconciliation, ça doit commencer par une action individuelle et collective. Chacun doit prendre conscience que, quelle que soit sa position, quelle que soit son statut, il a besoin de l'autre. J'ai besoin de référent, référent a besoin de moi. Peu importe son statut, peu importe son bord politique. L'essentiel, c'est que nous puissions nous mettre ensemble pour mettre la pression ou lutter contre ce régime-là qui nous réjente tous. Aujourd'hui, la diaspora, la plupart des frères de la diaspora ne peuvent pas rentrer facilement dans le pays. La preuve, Jean-Paul Mourou est rentré, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez vu la finalité ? Si nous ne nous mettons pas ensemble pour combattre, le régime-là, je ne dis pas de prendre les armes. Donc, quand je parle de combat, c'est en termes d'idées, en termes d'actions. Tout à fait. Pour que le régime-là... Je voudrais qu'on soit clair. Nous sommes à la fin d'année, et c'est de coutume en Afrique. Quand je sais que j'ai offensé un frère, je vais vers lui, je reconnais que j'ai offensé ce frère, et je lui demande pardon. Est-ce que vous, en tant qu'opposition, l'idée d'opposition, comment aller vers une vraie déconciliation ? C'est la question que j'ai posée. Actuellement, je vais vous donner un exemple. Au niveau du mouvement, du grand mouvement citoyen de GMC, nous avons même entamé cette démarche-là auprès des autres acteurs politiques. En allant à les rencontrer, vous savez que le GMC est constitué d'un certain nombre de partis politiques et ceux de la société civile. Nous avons, dans notre démarche, commencé par aller rencontrer les partis politiques pour échanger et voir dans quelle mesure nous pouvons même ensemble avoir une plateforme de vendicatives. Surtout, je prends le cas, tout dernièrement, le cas de l'organisation des élections unilatérales que le régime est en train de faire. On était dans cette démarche quand rapidement ils ont convoqué leur CPC et demandant à ce que les gens viennent dans ce cadre-là. Au GMC, nous avons commencé à prendre contact. Nous sommes allés voir l'ANCE, nous avons vu l'ADI, nous sommes allés voir les gens de DMP et on continuait le processus comme ça avant que le CPC ne s'ouvre. Ça veut dire que nous avons, nous avons même vu le mouvement Alliance de Chassona, nous les avons rencontrés, nous avons vu qu'il y avait ce sentiment de se remettre ensemble. On a été bien accueillis, on n'a pas pensé que malgré les distinctions qui ont existé entre l'opposition, les gens pouvaient encore accepter de se mettre ensemble. Ça veut dire que cette démarche est à encourager. Et je crois qu'à travers ce genre d'émission, nous allons continuer toujours à chercher les rapprochements et on finira par se retrouver dans un casier pour mener ensemble les actions collectives. Ok, ok. Si vous permettez, Monsieur Sombé Amor, si vous permettez, Je ne vous donne qu'une minute, Pierre Radité. Je ne vous donne qu'une minute seulement. Allez-y. Oui, une minute. Merci beaucoup. Non, je voulais simplement mentionner en écoutant notre ami Richard, Richard Tindjou, je voudrais mentionner que, effectivement, nous sommes arrivés à un point, il faut avoir le souci du concret. Le souci de la convergence doit aller au-delà de certains paramètres. Nous avons sur la table, nous avons actuellement sur la table, un processus en trois points qui consiste à demander une amnistie générale, à demander la libération des prisonniers d'opinion et, en troisième étape, à faire des assises générales au Togo pour parler de nos problèmes. Est-ce que votre mouvement, par exemple, pourrait se joindre à cette mobilisation qui se fait et qui se fait très bien, est-ce que votre mouvement pourrait se joindre à cette démarche pour qu'ensemble, au moins, on puisse demander la même chose à nos amis en face qui nous gouvernent ? C'est une question. Alors, Dr. Richard Tindjou, vous pouvez répondre. Oui, nous proposons entièrement votre préoccupation. Nous avons dit lors de la création du GMC le 3 août passé que le GMC n'est pas une alliance électorale, mais peut faciliter la construction d'une alliance entre les partis politiques qui sont membres du GMC si ce parti veut aller aux élections. Et la base du GMC, c'est l'épanouissement du citoyen. Ce que vous êtes en train de défendre, ça rentre dans la ligne de mise de l'épanouissement du citoyen. Donc, nous sommes parfaitement d'accord. Nous sommes en face. Nous ne trouvons aucun inconvénient de s'ajoudre à vous pour qu'ensemble, nous mettions une pression. Parce que c'est seul, nous ne pouvons absolument rien faire. Mais ensemble, avec tous les acteurs, toutes les forces vives de la nation, nous promettons une autorité. D'accord. Je vais relancer, je vais encore relancer, Varus, mais avant ça, Philippe Koko, on me parle d'une vraie synergie d'action, comment arriver à une vraie réconciliation d'abord entre les leaders de l'opposition. Puisque, parlons sans langue de bois dans cette émission, si les leaders sont unis, le peuple togolais automatiquement est aussi unis. Le peuple n'est jamais divisé. On suit les leaders. Il faut qu'on se dise, c'était une vérité. Nous, on l'a dit, il faut qu'on sorte également du sentimentalisme politique, du fanatisme politique également. C'est ce qu'on a là. Également, quand on fait un bilan, il faut qu'on le dise en langue de bois. Alors, quoi, Philippe Amédot dit, qu'est-ce que vous attendez en 2024? Qu'est-ce qu'on doit revoir pour vous? Merci, Sylvain, pour la question, pour avoir recentré le débat. Je crois entendre mon ami Pierre Adjeté au sujet de développer le triptyque libération des prisonniers politiques, non, enfin, retour des exilés politiques et assises. J'ai comme l'impression que c'est le problème qu'on rencontre souvent. Il y a un groupe d'associations ou d'acteurs qui lance une idée, OK, sans avoir pris le soin ou bien d'avoir pris la précaution de consulter d'autres partenaires qui sont, heureusement encore, des alliés, j'allais dire, comment, des alliés potentiels. Puis après, on lance l'idée, puis après, on demande de rejoindre. Je crois que, et je crois que ici, nous sommes entre des gens qui aimons de façon méthodique. Je souhaiterais que 2024 puisse voir s'installer cette méthode-là au sein de la classe politique de l'opposition. Nous avons manqué de méthode. Refrain Gadal a dit tout à l'heure, il s'agit toujours de cela. Chacun, dans son coin, lance, je dirais même, un ballon d'essai en espérant que ça parviendra à faire exposer, comment, à faire avancer le SMILV, mais on voit que nous sommes sur place. J'aimerais poser juste une question. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, avec le rapport de force qu'il y a entre les tenants du pouvoir, les gouvernants et l'opposition, qu'est-ce qui pourrait motiver les gouvernants actuels à apaiser la situation ? Rien, parce que pour eux, ils ont, voilà, ils ont, ils ont un boulevard devant eux. Vous êtes, vous êtes divisés, ils ont un boulevard devant eux. Ils n'ont jamais, ils n'ont jamais eu de boulevard devant eux. On ne va pas. Il faudrait, nous soyons assez conscients, pour ne pas nous verser dans certaines choses. Le Togo est dans un état, c'est Pierre Adjete qui parle, de Togo. Attendez, attendez, on ne va pas, on ne va pas, attendez, attendez, Pierre Adjete, vous allez avoir la parole. Il n'a pas fini. Je le sais, mais ces propos, qui tiennent à dire et à induire en erreur que le gouvernement togolais, a un boulevard devant lui, c'est un boulevard de dictature. Nous ne voulons pas de ce Togo-là. En tout cas, toute est question de comment chacun l'interprète. Philippe Abedou, continuez. Écoutez, si nous ne pouvons pas être d'accord que le Togo est dans un état qui ne nous convient pas, je pense que nous avons un problème. qui est réellement dans un état qui ne nous convient pas, qui est un état d'absence d'état de droit, c'est ce qu'on appelle une dictature. C'est une notion bien connue. À partir de ce moment-là, nous ne pouvons pas nous amuser dans nos interventions à dire que les gens qui placent le Togo dans cette situation ont un boulevard devant eux, un boulevard qui conduit à ouvrir le cimetière. On a compris. Non. D'accord, vous n'êtes pas d'accord, c'est clair. Alors, Philippe Abedou dit, allez-y, rapidement. Il n'y a pas question d'être d'accord ou pas. C'est du factuel. Je ne dis pas que la situation actuelle au Togo est l'idéal ou bien c'est ce qui nous convient. Mais je constate. Je vais donner un exemple concret. J'ai bien invité. Vous avez vu le résultat des dernières élections municipales. 117,3% de maires. Il y a un parti de l'opposition. Vous m'entendez ? Il y a un parti un parti de l'opposition qui assiste aux assistes qu'on appelle le CPC, qui propose un nombre de députés pour que la circonscription électorale coïncide avec les 17 communes. Allez voir. Les derniers, en 2019, lors des élections communales, dans les trois régions, c'est-à-dire région centrale, région carrière et région de la savane, UNIR a fait le plein 100%. nommé sur les 13 communes mises en jeu, UNIR a eu la région maritime 19 et mairies UNIR a eu 3. Plateau, sur les 32 mairies, UNIR a eu 31. avant d'aller aux réunions du CPC, comment est-ce que les partis de l'opposition n'ont pas eu l'esprit de se conserter avant d'y aller. Donc, c'est ce que je dis, Pierre-Aguerre. D'accord. On ne va pas faire un débat. On ne va pas en faire un débat. C'est bon. On ne fait pas un débat. On ne va pas un débat, mais il faut s'entendre sur... Tout à fait. Il faut reconnaître que l'absence de concertation, l'absence de cohésion au sein des forces démocratiques de changement nuit à la victoire. Tout à fait. Nuit à notre lutte. Ça, c'est un constat. C'est vrai. Lorsque vous êtes divisé, l'ennemi profite et c'est bien dit dans... D'accord. On a compris. On doit y aller. Oui. Merci Philippe Amédodier. Alors, maintenant, je vais relancer Varès. Soyez ici, même en Suisse depuis Genève. Varès Soyez est vice-président, plutôt président de CTS Communauté des Tougolais en Suisse. Vous avez suivi tous nos invités qui ont fait un bilan de l'année 2023. C'est chaotique quand on parle de mobilisation. Donc, vous, en tant que panafricain et au Tougolais également, comment réagirez-vous si on vous demande de faire un bilan de fin d'année de 2023 par rapport à la lutte que nous menons en Afrique comme au Togo Varès Soyez ? Alors, écoutez, je viens d'écouter les membres du panel, mais on est en achoppement. Vous savez, je fais toujours référence à quelque chose. Si je dois me rapporter à mes sensations, à mes remarques, à mes expériences durant toute l'année 2023, je dirais que c'est un échec. Et en écoutant les collègues, les concitoyens, c'est flagrant que c'est un échec. Alors, il y en a qui proposent des méthodes qu'on appelle, moi, je les qualifierais de monologiques. C'est-à-dire, comme Philippe l'a dit, chacun se lève et puis il propose quelque chose, il concocte quelque chose et puis il propose aux autres. Le contraire, ce serait un processus dialogique. Mais le processus dialogique, tous ces processus-là sont battus en brèche par le régime et par nous-mêmes notre manque de volonté. Je vais faire référence à quelque chose, une analogie. Quand le prêtre à l'Église va donner conseil aux fidèles, il dit une chose, mais il est travaillez sur votre conscience et suivez la loi, la loi de Dieu, la loi que Dieu nous prescrit. Et puis, cela veut dire que tout revient à ce principe de l'humanité en nous, c'est-à-dire la volonté de vouloir résoudre le problème. Et cette volonté-là de vouloir résoudre, cette volonté de résoudre le problème, on sait que d'expérience, cela n'arrive à se faire réalité que lorsque on est vraiment acculé. Alors, est-ce qu'il faut dire aujourd'hui que les Togolais ne sont pas suffisamment souffrants pour comprendre qu'il faut s'unir ? Alors, l'unité, je viens à cela. C'est-à-dire que ce qui nous divise, c'est cela qui nous empêche de vaincre le régime, n'est-ce pas, qui est là et qui nous maintient en servitude. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Tout à fait, tout à fait. Oui, il y a échec sur tous les plats. On propose triptyque, je ne vais pas citer les étapes, Amnesty, etc., etc. Combien de fois on n'a pas proposé cela ? Je ne suis pas contre M. Je pense que M. Adjeté Pierre. Je ne suis pas contre lui. Mais non, je veux dire tout simplement que beaucoup de propositions ont été faites déjà. Mais qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché ? C'est le manque de volonté. Le manque de synergie d'action. Surtout, le manque de volonté. si vous n'êtes pas contre ce que Pierre Adjeté propose, même si vous ne ne voulez pas rejouer son mouvement au B. Je ne sais pas quoi, il peut y avoir au minimum de synergie d'action quand même. Que ce soit. Oui, mais la synergie d'action nous ramène encore à la volonté d'agir. D'accord. D'accord, merci. C'est ça le problème. D'accord. Vous savez, ça c'est le problème de l'humanité. Le problème que vit le Togo, les Togolais aujourd'hui, c'est le problème de l'humanité, le mal. Je ne vais pas utiliser le terme ici qui est cher à nous, philosophes moraux, n'est-ce pas, philosophes de la morale, de mal radical. C'est-à-dire qu'il manque une volonté d'agir dans le sens qui puisse dans le sens qui puisse nous. permettre de résoudre notre problème. Et c'est ça. D'accord. On a compris. On doit conclure cette émission. Vous avez compris ces espèces. Oui, oui. Varis, restez avec nous dans la deuxième partie tout à l'heure en minant. Vous allez continuer votre développement. Désolé. Maintenant, on va conclure ce débat rapidement. Bilan de fin d'année 2023. Bilan chaotique. On doit tout revoir. Alors, on va commencer par Rufé Ganda depuis l'Allemagne. Vous avez suivi docteur Rishati qui est le seul politique d'ailleurs dans cette émission. Je le remercie beaucoup. Il a tenté de répondre à vos inquiétudes. Je ne sais pas si vous êtes satisfaits. Alors, que diriez-vous pour conclure ce débat ? Bonne année encore une fois. Est-ce que vous avez un message concret à tout le peuple de Rufé Ganda ? Oui, merci, Sylvain Armos. Je vais résumer. Le docteur Thilom a dit quelque chose de très important. Il me dit que la partie de l'opposition de ces problèmes, il a reconnu, qu'ils n'ont pas accès aux médias, qu'on les empêche de travailler. Le pouvoir s'est accorparé du tout. On se rappelle aussi du découpage électoral. La dernière fois, le recensement électoral, on s'est rendu compte que l'opposition s'en sort avec des liens et que le pouvoir s'est accaparé de tout. Vous allez comprendre que si on a une vision, malheureusement, on n'a pas de vision, si nous avons une vision, il faut avoir un rapport de force. Il faut créer un rapport de force. Nous sommes en face de nous un système dictatorial. La dictature ne se combat pas mal en dansant dans les rues. Il faut développer un rapport de force. Aussi longtemps que l'opposition ne sera pas unie autour d'une vision, aussi longtemps que l'opposition n'aura pas un rapport de force, l'opposition ne pourra pas arracher la liberté. Quand Philippe Arnaudier dit que le boulevard est libre, ça se comprend. Le boulevard est dans ce sens que le système dictatorial a développé toutes les méthodes possibles. Le pouvoir a développé tous les moyens possibles pour s'imposer en face de l'opposition. et l'opposition est affaiblie, l'opposition n'a créé aucun rapport de force. Le boulevard est libre pour ce pouvoir-là qui fait tout ce qu'il veut. Si l'opposition était unie et développait un rapport de force plus ou moins égal à ce rapport de force du pouvoir, je pense que le pouvoir n'allait pas mascarader la situation. Donc, raison pour laquelle le boulevard est libre. Maintenant, il faut réfléchir. Comment faire maintenant pour être ensemble ? La convergence des luttes, des synergies des forces s'entendent autour d'une vision, créez un rapport de force parce que vous ne pouvez pas aller dans une lutte contre ce système sans rapport de force. Ce n'est pas possible. Donc, aussi longtemps qu'il n'y a pas ça, on ne peut pas. Quand vous voulez d'aller aux réactions sur le rapport de force, attendez-vous que le pouvoir en face qui a développé cet rapport de force va s'imposer et vous n'avez rien à dire. Le rapport de force autour d'une vision, c'est ça. Si vous n'avez pas ça, alors là, allons-y au village. Ça, c'est ce que je voulais dire à tout le monde. Rapport de force, vision et rapport de force. Tout à fait. vision et rapport de force. Merci beaucoup, Ruffin Ganda. Encore une fois, bonne année à vous, à tous nos compatriotes vivant en Allemagne. On va conclure également avec Philippe Cocou à Medodi. Que direz-vous pour conclure cette émission spéciale, fin d'année, bilan de fin d'année de 2023. Qu'est-ce que vous attendez concrètement qu'on change, qu'on revoie en 2024 ? Cocou, Philippe Amédodi. Sylvain, pour ne pas redire la même chose que Ruffin Ganda tout à l'heure, je donne un exemple. En février de l'année finissant, février 2023, rapport d'audit de la Cour des comptes, une institution constitutionnelle. Rapport d'audit portant sur la gestion catastrophique du fonds de riposte et de solidité Covid. OK ? Allez voir s'il y a eu un ou deux parties politiques de l'opposition. qui se sont organisées pour réclamer des comptes au régime. OK ? Ça, c'est une occasion d'engager un rapport de force. Est-ce que ça a été fait ? OK ? La société civile a fait sa part. Je me rappelle même d'un appel à manifestation qui a été interdit. Donc, mais ça, c'est la société civile, les organisations de la société civile, mais les partis politiques légalement constitués, ils n'ont rien fait. Et je termine encore pour montrer la faille. Le code électoral, tout le monde le sait, les partis politiques le savent. Est-ce que vous savez que dans le code électoral, les partis politiques légalement constitués ont le droit d'aller voir le fichier électoral ? On a eu un recensement électoral chaotique, catastrophique. Combien ? Ou quels sont les partis politiques au Togo ? Qui ont usé de ce droit-là d'aller juste un coup d'œil sur le fichier électoral pour constater le contraire de ce que l'OIF a constaté ? Donc, je vous dis, les amis, nous ne sommes pas ici ce soir pour jeter la pierre à l'opposition, mais disons-le quand même que certains acteurs de l'opposition togolaise ne font pas correctement leur job et nous espérons que dans les jours et moins à venir, en tout cas, dans la perspective, les choses se feront correctement, sinon, pas besoin de faire les élections lorsqu'on voit ce que ça coûte aux contribuables togolais d'organiser des élections qui se terminent avec des départs en exil, des emprisonnements, des assises que le régime ne veut pas organiser, à quoi cela sert ? Donc, moi, je pense que les choses, la balle est plutôt dans le cas des forces de changement démocratique, qu'elles soient de la société civile ou des formations politiques, mieux s'organiser, mieux se concerter pour enclencher véritablement un rapport de force et obtenir, obtenir le changement, convaincre, unir les gouvernants à engager des démarches qui vont dans le sens de l'intérêt qui n'est pas le cas. Merci. En tout cas, merci beaucoup, Coco Philippe Amédoudi. Merci, merci infiniment. Bien de choses à vous. Bonne année par anticipation à vous et à toute la famille. Alors, Pierre, à d'été, vous avez aussi deux minutes chrono pour conclure ce débat spécial, citoyen, tout ce débat citoyen spécial sur Radio Canal, sur Radio, à vous l'aider. Bilan, perspective d'avenir, alors que doit-on faire congressement en 2024? Quelle stratégie devons-nous adopter? On ne va pas les dévoiler publiquement, mais on peut quand même en parler. Pierre, à d'été. Je pense que nous sommes dans une situation qui nous interpelle et qui nous oblige même. J'ai écouté les uns et les autres. Le Togo ne vient pas d'aujourd'hui. Le Togo est d'hier. Nous savons d'où nous venons et nous le savons suffisamment pour prendre certaines choses pour comme des acquis. Et ces choses-là, malheureusement, nous sommes obligés de nous les rappeler. Nous ne sommes pas dans un état de droit. Les forces politiques organisées sur le terrain sont très limitées dans leurs actions, nous le savons. Les citoyens également. Donc, devant cette situation, nous ne pouvons que mettre sur la table quelque chose que tout le monde dit tous les jours et c'est sur cette base de consultation que nous devons arriver à nous rassembler autour d'un idéal. Appelons-le comme on veut. Il faudrait que nous nous entendions sur une chose et éventuellement une seule qui soit une démarche logique, acceptable et édite par tout le monde. C'est là où nous en sommes aujourd'hui. Donc, c'est dans ce sens-là que nous invitons les acteurs politiques. Après la consultation que nous avons faite, nous, personnalités et organisations unies pour le retour à la République, après la consultation que nous avons faite, nous sommes arrivés à ces trois étapes-là d'amnistie générale, de libération des prisonniers d'opinion et d'assises générales intégrales pour les Togolais. Voilà un projet concret, voilà une idée concrète qui incarne une vision de faire du Togo une nation. Et je pense que c'est avec ce message-là que nous devons en toute humilité converger pour pouvoir faire avancer le Togo. Et d'ailleurs, je dirais que le 14, janvier, nous allons faire une sortie publique pour donner les tenants et les aboutissants de cette démarche. Donc, je profite de cette occasion pour inviter les uns et les autres à participer à cette réunion Zoom qui va aider les uns et les autres à comprendre ce qui nous a amenés à ce niveau-là de convergence. Nous n'avons d'autre choix que de trouver le moyen de nous en sortir. Merci beaucoup, Pierre Adjeté, d'avoir accepté notre invitation. Bonne année encore une fois à vous et à nos compatriotes résidents au Canada. Bonne année, bonne année. Merci beaucoup. Rapidement, on va conclure également avec Richard Tindjou. « Vous êtes un homme politique, comment revoir cette stratégie de rapport de force soulevée par Philippe Amédodji et Rufin Ganda ? » Donc, si vous n'avez pas de rapport de force, vous ne l'auriez. Ça, c'est clair. C'est un politique. Donc, on a fait ce constat qu'il n'y a pas de synergie d'action depuis quelques années entre l'opposition, depuis au moins trois ans, même plus. Donc, comment on revoit tout cela ? Le peuple vous le demande. Vous également, vous êtes un responsable de GMC, Grand Mouvement Citoyen. Comment y arriver à ce Grand Mouvement Citoyen en 2024 ? Que diriez-vous pour conclure cette émission ? Merci, Amos. Je crois que tout doit commencer par la conscientisation individuelle. On a tellement de données de leçons sur les réseaux sociaux, à travers les médias, comme si la situation du Togo, c'est seuls les politiques qui sont censés se mettre au devant et libérer ce pays. Ah non ! Nous tous, nous subissons, nous subissons les affres de ce régime-là. Il y a tellement de belles idées que la mise en eau, c'est la mise en eau qui pose un sérieux problème. Les gens ont de belles idées. Faisons ceci. L'opposition ne veut faire ça. L'opposition ne veut faire ça. Mais comment l'opposition va le faire ? Alors que nous savons très bien que la plupart des partis politiques de l'opposition, surtout les partis sérieux, ce sont les leaders qui mettent les moyens. Vous savez comment les partis politiques survivent ici ? Les militants ne cotisent pas. Il n'y a pas de dons. C'est les gens qui s'évertuent pour mener des actions. Et même les actions qu'il faut mener, le régime fait tout pour empêcher. Ce que nous demandons ou nous suggérons, c'est qu'il y ait véritablement la bonne volonté du côté du pouvoir. Sinon, les belles idées, il y en a. Les gens proposent des belles idées, mais c'est la mise en oeuvre qui pose problème. Le régime n'est pas prêt à mettre en oeuvre les idées que les gens proposent. Le régime, c'est un régime rusé. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est que tout le monde s'engage en politique. Nous avons un droit. Et le seul droit que le législateur nous donne, c'est le vote sanction. Les prochaines élections qui sont en train d'arriver dans des conditions rocamboliques, il faudrait que, malgré les conditions-là, que les Togolais se disent cette fois-ci, c'est la bonne occasion, j'irai voter, sécuriser, faire en sorte que ce qui est voté sorte directement sur les PV. Il ne faudrait pas laisser la tâche aux politiques. Dire que c'est les politiques qui doivent le faire. Les politiques vont le faire comment ? Avec quels moyens ? Dans quelles conditions ? Alors que nous savons que c'est très difficile. C'est très difficile. Nous appelons chacun individuellement à prendre conscience et à se dire qu'il représente aussi l'opposition. quel que soit son statut, quel que soit sa position, là où il se retrouve, il représente l'opposition. Et c'est comme ça que nous pourrons de façon synergique arriver. Imaginez que sur les réseaux sociaux, on continue à dire que l'opposition ne fait rien. Ça démobilise. Ça démobilise. Les conditions dans lesquelles les gens travaillent, ce n'est pas facile. Il faut encourager. Il faut plutôt s'en prendre au régime qui nous empêche en disant ce que le régime devait faire et le régime ne le fait pas. On laisse carrément le régime, on s'occupe des partis politiques de l'opposition. Comment vous voulez que les gens réussissent dans ces cas-là ? Et Ruffin a dit quelque chose qui est très important. Il parle du renouvellement de la classe politique. C'est aussi une bonne chose. C'est aussi une bonne chose. Mais pour que cela arrive, il faut que la jeunesse aussi s'engage en politique. Combien de jeunes aujourd'hui sont engagés en politique ? Si je vais prendre sur l'échiquier, je peux même dire que le professeur Dosset est pratiquement le seul engagé qui se bat avec son mouvement Front Citoyen. Il y a des artistes engagés aussi qui sont là, qui sont aussi négligés. Par exemple, Rassli, Amène Dias Sissé, qui font aussi du bon travail. Mais le fait qu'ils soient engagés, ils combattent ce régime, ils dénoncent les choses. On les met toujours au carreau. Je crois que c'est ce qui fait que la plupart se disent « Moi, je ne suis plus politique, je ne vais pas faire la politique, je vais à la politique ou au politicien. » Qui va le faire et vous allez gagner ? Les enseignants qui aujourd'hui n'ont plus la parole. La plupart des enseignants, c'est eux qui sont dans le bureau de vote qui contribuent à la magouille. Je crois que c'est l'occasion. Le gouvernement vous donne l'occasion cette fois-ci d'aller aux élections. Allez faire des bêtises et la prochaine fois, vous aurez pire que ça. Je crois que tout le monde doit se battre pour que ces élections-là, l'opposition, la vraie opposition en porte et la majorité au Parlement pour que définitivement nous puissions peser sur les lois liberticides qu'on nous sorte là. Comme ça, chacun va être épargné. Et au niveau du GMC, nous, nous travaillons toujours à faire en sorte que les opinions des uns et des autres se rapprochent pour que nous puissions travailler dans une unité. Parce que sans l'unité, nous ne pouvons pas arriver à bout de ce régime-là. Le régime-là vit sur notre division. Et j'en appelle à l'idée des partis politiques d'oublier le passé, de taire leur ego, de faire en sorte que nous puissions dans la nouvelle année se mettre ensemble pour avoir une même plateforme réglementative. Tout le monde sait ce que la C14 a fait. C'est parce qu'on était autour d'une plateforme réglementative et ça pesait. Il y avait un écho. Et au niveau de la diaspora aussi, je vais demander à la diaspora de faire tout possible qu'il y ait aussi l'union au niveau de la diaspora. Parce que la diaspora aussi est autant divisée que l'opposition togolaise ici. Si la diaspora est unie, la mobilisation de la diaspora encouragerait maintenant ceux qui sont en interne ici pour travailler. Donc, pour finir, nous prions tous les Togolais d'oublier le passé, qu'on se mette la main dans la main et qu'ensemble, nous faisons face à ce régime pour que ces prochaines élections l'opposition, la vraie, aient la majorité à l'Assemblée. Et ceux qui continuent toujours à utiliser la division de l'opposition pour semer la zone et maintenir le clivage, arrêtez, ça ne vous arrange en rien parce que tout le monde subit la même chose. Si le prix du maïs a augmenté, la différence entre américaine et américaine va tout le voir. Donc, du coup, travaillons pour l'allégation du Togo. Tout le monde doit s'engager dans ce panafricanisme pour ne plus donner la chance à ce régime qui utilise ce panafricanisme, ce fameux panafricanisme pour nous donner l'impression comme s'ils mettent au mieux ce panafricanisme alors qu'ils sont en temps de nous flouer. On voit déjà merci, merci. Merci beaucoup docteur Richard Tindjot. Vous avez assez eu de temps pour conclure. En tout cas, de très bonnes interventions d'ailleurs pour entamer la nouvelle année 2024. Ainsi, prends fin cette émission. Merci de l'avoir suivi. Encore une fois, bonne et heureuse année à toutes et à tous, à vos proches, à vos familles, à vous-mêmes et cultivons le sens du patriotisme en 2024. Cultivons le pardon, le pardon, le pardon, l'humilité, l'engagement citoyen. Nos fios, à vous-les-té. Coucou les Tédita et bonsoir. Radio à vous-les-té. L'esprit patriotique. Radio